salut les amis alors ce matin j'ai quitté conakry pour visiter le village de coba donc là je me trouve actuellement dans le village de coba je serai accompagné de haroun qui est le cousin de amis que vous avez pu connaître à la première vidéo donc cette fois ci nous allons découvrir un côté plus authentique de l'afrique plus villageois j'ai trop hâte j'ai trop hâte parce que la ville y en a marre ça crie partout ça bouge partout alors aujourd'hui on se met un peu plus à l'aise et on va voir ce qu'il ya à visiter à coba c'est parti 1 mais 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 Donc ici en fait c'était la résidence de Lassane Conte, c'est ça, c'est le deuxième président de la Guinée, d'ailleurs on retrouve son monselet là plus loin où il a été enterré et c'était en fait sa résidence préférée quand il voulait quitter la ville, mais du coup depuis qu'il est mort, c'est un peu à l'abandon, il n'y a plus vraiment grand monde qui vient alors que les bâtiments ils sont encore là, c'est super joli, donc voilà, alors ici la région elle est connue surtout en fait pour ce grand lac qui se trouve là derrière moi, qui est alimenté par l'univers, je ne connais pas le nom du lac, mais c'est vraiment énorme, ça va jusque là bas de l'autre côté, qu'on va visiter tout à l'heure, mais c'est impressionnant, c'est vraiment beau, alors évidemment en Afrique on se déplace le plus facilement en moto, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs les cheveux au pétard, parce que j'ai toujours le vent dans la gueule, sans casque évidemment, classique, et donc je vais essayer quand même de vous filmer ça avec la GoPro si j'arrive, j'ai pas pris mon selfie stick, donc ça va être plus difficile, mais on va voir ce que je peux faire sur la route. Sous-titrage ST' 501 Et donc le nom de l'oiseau, c'est quoi ? Le nom de l'oiseau, c'est Yekulanyang. Yekulanyang. Et ça veut dire ? Oui. Ça veut dire quoi en français ? Euh, non, je ne connais pas son nom en français. C'est pas le poisson, c'est le... C'est le mange le poisson dans l'eau quoi. Mange le poisson dans l'eau, ok. Comment encore une fois en sous-sous ? Yekulanyang. Moi je ne le répéterai pas, je n'arriverai pas. Ah oui, ah oui. Alors je me suis promis que dans la série la vieille route, je vais faire plus d'explications sur la nature. Du coup pour commencer, le bien détesté depuis chez nous, le palmier à l'huile que vous voyez là, que chez nous en Europe on déteste parce qu'on nous vend ça comme la source première de la déforestation des forêts tropicales. Alors c'est vrai aussi, mais dans les régions comme ici en Guinée par exemple, c'est une des principales revenus du domaine agricole. Donc ici c'est par exemple une plantation de la comté, si j'ai bien compris ce que m'a dit Haroun. Et donc tout celui-là, il fait profiter aussi des populations qui vivent ici sur place. Alors que chez nous on dit le palmier à l'huile c'est mauvais, et bien en fait il n'y a pas que des côtés mauvais, il y a toujours deux faces à la médaille. Alors, petite astuce pour les botanistes, comment est-ce qu'on reconnaît un palmier jeune d'un palmier vieux ? Je vous montre deux palmiers, il y en a un ici, juste derrière moi, j'espère que ça se va sur la caméra, et il y en a un deuxième là plus loin. Alors, si vous n'êtes pas là, vous savez déjà, le jeune c'est celui qui a des écorces, parce qu'en fait un palmier, ça pousse depuis le bas vers le haut en faisant des feuilles à chaque fois. Et donc si on voit encore ici les écorces des vieilles feuilles, c'est que ça a poussé il n'y a pas longtemps, alors que sur l'autre on ne voit plus d'écorces, ça veut dire que ça fait longtemps que les feuilles sont tombées et que le palmier est beaucoup plus vieux. Voilà. Toi tu sais combien de temps ça prend pour la récolte ? Oui, ça prend pour la récolte au mois d'avril. Au mois d'avril on fait la récolte ? On fait la récolte. Parce que c'est avec le fruit qu'on fait ? Oui. C'est avec le fruit. Et c'est combien d'années, si je plante un petit palmier comme ça ? À peu près cinq ans comme ça. Cinq ans. Donc ici on fait une plantation et dans cinq ans on peut récolter les premiers fruits qui font l'huile après, puisque c'est avec le fruit qu'on produit l'huile de palme. Oui. Voilà. Alors quelque chose à quoi on pense pas forcément quand on vient à l'Afrique, ce sont les plantations de riz. Ici vous voyez tout autour, ce sont des rizières. Et c'est vrai que le riz ça fait plutôt penser à l'Asie, mais ici aussi une grande partie de la production agricole c'est le riz. Alors Haruna a expliqué que vu que le riz il a besoin de beaucoup d'eau pour pousser, on le plante à la saison des pluies, c'est-à-dire vers juin, juillet c'est ça les premières plantations. Oui. C'est vers juin, juillet. Et donc là on est en décembre, c'est les dernières récoltes, on va vraiment, même sur les bords de la route et on voit le riz qui sèche, je vous mettrai ça en image. Et alors l'autre partie de l'année, quand il fait trop sec, on fait pousser du piment sur le même champ. Non. Est-ce qu'on fait pousser aussi autre chose que du piment après sur le champ ou… ? Le concombre aussi. Ah le concombre aussi. Mais le concombre ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau ? Beaucoup. Le gombo. Alors les Africains connaissent très bien non le gombo ? La sauce gombo. Tout le monde me dit de manger ça. Oui. On dit « Ah le gombo c'est trop bon, il faut manger ! » Chaque paysan en fait a ici sa partie du champ et évidemment ce qui manque surtout ici c'est les machines. Mais vous avez vu déjà l'autre machine, c'est la machine qui sépare le grain de la paille. Après le riz, c'est une céréale particulière puisque la graine est entourée d'une coque. Le gris que vous avez l'habitude d'acheter en magasin, il est déjà décortiqué et vous pouvez manger directement. Mais si vous récoltez le riz comme ça, il faut d'abord enlever la coque et pour cela il y a une autre machine qui se situe plutôt vers les villages où chacun vient avec son sac de riz récolté sur son champ et il peut décortiquer en payant ou pas évidemment ça dépend. Il y en a qui s'occupent justement du décortiquage pour avoir un produit final qu'on peut manger c'est soit chez soi, soit vendre au magasin. Alors aussi une technique qui semble assez brutale chez nous mais nos grands-parents faisaient exactement la même chose. Alors aujourd'hui, les défenseurs de la nature se battent un peu pour ça parce qu'ils disent que ça nuit à tout ce qui est animaux et à réactiver là-dedans. Mais nos grands-parents faisaient comme ça depuis des siècles aussi, c'est de brûler après la récolte, le champ complètement, ça permet de fertiliser le sol avec les cendres et de replanter juste après quelque chose d'à nouveau là-dessus donc moi honnêtement je suis mitigé sur le fait est-ce que ça nuit ou pas, après voilà c'est une technique ici, ils font comme ça, ils n'ont pas les moyens de faire autrement donc on se débrouille comme on peut. En fait, depuis un petit moment là, je me dis mais ce paysage il me semble vachement familier, c'est bizarre et même si on est en pleine Afrique, j'ai pas l'habitude de voir des rizières et je me dis mais pourquoi en fait, et là il y a un instant j'ai réalisé, ça fait vachement penser, ça ressemble beaucoup aux champs de blé en été dans ma région natale en Pologne et en fait c'est vraiment cette impression de grand détendu avec des céréales comme ça et puis je regarde même au-dessus de ma tête et en fait il y a des hirondelles qui volent et c'est assez fou parce que c'est les mêmes hirondelles que chez nous sauf que maintenant on est en mois de décembre, elles sont ici et c'est pour ça que j'ai eu ce sentiment de... Mais tiens en fait c'est bizarre, j'ai eu l'impression de connaître déjà l'endroit. Comme quoi il ne faut pas aller loin pour voir des choses similaires. Donc ici, on est juste à côté des rizières et on est à côté d'un champ de manioc, le manioc que vous connaissez peut-être, c'est vraiment quelque chose de typique, c'est la patate tropicale. On mange, chez nous on mange les pommes de terre, ici on mange surtout le manioc et comme l'expliquait Haruna, c'est vraiment très simple de le cultiver. Alors ça se reproduit par bouturage et on va vous expliquer comment faire. Au moment où on fait ça, il faut qu'on prend le daba, on le fait comme ça, comme sur la salle. Ouais. On coupe le... Le bout ? Ouais. Ça là, on ne le grande pas et on plante. Si on plante maintenant, c'est ça qui reproduit comme ça là et ça se grandit comme ça là. Exactement. Donc si vous n'avez pas compris, le manioc c'est très très simple comme la plupart des plantes dans les régions tropicales. Il suffit de couper une branche, l'enfoncer dans la terre et ça pousse tout seul. C'est exactement ça. Donc, c'est pas difficile. Non, 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 c'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est pas difficile. On commence à pousser sur les arbres. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voici à quoi ressemblent les plants d'ananas. Et alors, l'ananas, on le voit ici. Là, derrière, il y en a un. Et vous voyez, en fait, il pousse au plein milieu. Il se développe sur la tige de la plante ici. Et le truc qu'on connaît au-dessus, là, les feuilles, en fait, ça va être une future plante. Si vous plantez ça dans le sol, il y a une plante grande comme ça qui va se développer, dans laquelle à l'intérieur va venir de nouveau un ananas. C'est facile, c'est la même histoire que pour le manioc. N'est-ce pas ? Oui. Voilà, il est temps de rentrer. Maintenant, on va revenir sur Conakry. Parce qu'il commence à se faire tard. Et pour rentrer à Conakry, il y a toujours des embouteillages. Alors, évidemment, donc, en rejoint le taxi Bruce, et on va voir à quelle heure est-ce qu'on va arriver à Conakry. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon les potes, je suis rentré sur Conakry J'espère que cet épisode sur Cova vous a plu Moi en tout cas, j'ai adoré Ça m'a fait du bien de sortir un peu de la ville C'était un peu la galère Parce que j'ai dû prendre le taxi Bruce Puis le moto Parce qu'il faut savoir que si vous regardez sur une carte Conakry en fait, c'est une presqu'île C'est entouré de tous côtés par l'eau Et donc il y a une seule route pour rentrer Et à chaque fois c'est la galère, il y a des embouteillages Mais quand je vous dis des embouteillages C'est pas les embouteillages à l'européenne C'est vraiment la jungle Et donc le mieux pour se déplacer C'est comme vous savez déjà, c'est le taxi moto Mais je peux vous dire que même avec mon expérience de l'Afrique Que j'ai déjà un peu J'ai vraiment chié de mon froc Parce qu'ils conduisent comme des dingues Et comme vous voyez, le trafic est très dense Enfin bref, j'espère que vous avez aimé En tout cas cet épisode sur Cova Moi j'ai kiffé C'était vraiment très chouette de sortir de la ville De retrouver l'Afrique authentique Avec Haruna qui m'a en fait accompagné toute la journée C'était franchement un grand merci pour lui Parce qu'il n'était pas du tout obligé, vous avez vu On a fait plein d'endroits en moto ensemble Et j'espère que du coup, même si c'était un peu archaïque Vous avez aimé Il est 21h et donc on est le 31 décembre Donc d'ici 3h, c'est nouvel an Ici en Guinée déjà Du coup, je vais voir si j'ai encore le courage Et la force surtout D'aller fêter un peu ça Parce que je suis quand même debout depuis 6h du matin Donc moi je vais rentrer maintenant en logement Parce que j'ai quand même encore quelques kilomètres à faire Mais sinon, si vous avez aimé N'hésitez pas évidemment à liker, à commenter Ça fait toujours plaisir Et bien évidemment, vous abonner pour suivre toutes les aventures de la Guinée A plus !